ah ça c'est du sujet qui dérange bien se marrer je pense la chronologie des médias assez clair que depuis que disney plus à débarquer tout le monde en parle tout le monde a son petit mot à dire dessus ça me surprend toujours de voir qu'il ya des gens qui se réveillent maintenant et qui se mettent à se plaindre de ça parce que je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point la chronologie des médias est quand même quelque chose de bon c'est quelque chose de très particulier parce que c'est vrai que dans des pays comme les états unis la chronologie des médias savent pas ce que c'est c'est pas une priorité ou en tout cas c'est pas un moyen de gagner le plus d'argent parce que la chronologie des médias est quelque chose qui donc date des années 80 et qui a fait son apparition surtout en europe pour faire en sorte que un film et la durée de vie la plus longue possible mais il est surtout arrivé et je pense que c'est pas anecdotique parce que il ya eu l'arrivée de canal plus et canal plus ça a été un petit peu une forme de révolution au sein de la télé en tout cas française parce que canal plus c'était l'une des premières chaînes de télé à vraiment vouloir investir dans le cinéma et surtout canal plus avait à sa création une ligne directrice très simple être la première chaîne de télé foot et la première de chaîne de télé cinéma et donc à partir de ce moment là il s'en dit qu'il fallait investir des sous sous dans la production audiovisuelle française ce qui fait que vous voyez souvent lorsque vous allez au cinéma le petit logo avec la participation de canal plus et maintenant il ya avec la participation de ciné plus avec la participation de c8 avec la participation de france télé parce qu'évidemment tout le monde a voulu mettre son petit grain dans le sablier soyons concret la chronologie des médias est quelque chose de très compliqué ici je ne pense pas être la science infuse et vous apprendre totalement les moindres rouages de la chronologie des médias l'idée c'est de comprendre ce que c'est de débattre autour de son intérêt aujourd'hui et de comprendre surtout pourquoi tout le monde en parle actuellement donc d'abord jean michel définition de la chronologie des médias la chronologie des médias et la règle définissant l'ordre et les délais dans lesquels les diverses exploitations d'une oeuvre cinématographique peuvent intervenir cette réglementation a essentiellement pour but la sauvegarde de l'exploitation en salle des films ce n'est en effet qu'après une durée déterminée que les autres formes d'exploitation vidéo télévision sont autorisés donc en europe ça a débarqué dans les années 80 donc en 87 en 89 il ya eu les premiers jalons qui ont été mis en 97 la chronologie a quand même bien évolué en 2008 elle a eu sa première forme et en 2018 elle a été un petit peu remodifié parce qu'il a fallu l'adapter aux plateformes de vidéo à la demande celle avec abonnement comme celle qui autorisait l'achat de films un par un donc ça fait que concrètement là à l'heure actuelle en 2018 ce qui se passe c'est donc il ya l'exploitation en salle quatre mois plus tard il y à la vente et l'allocation de support vidéographique huit mois plus tard il ya la première fenêtre payante canal plus ocs 17 mois plus tard la deuxième fenêtre payante télévision payante de cinéma donc ça c'est plus tout ce qui est ciné plus etc c'est vraiment le catalogue ce qu'il ya dans le ce qu'il ya par exemple sur canal plus c'est le bouquet cinéma c'est toutes les chaînes que vous avez genre ciné plus ciné frisson etc ciné premier il ya également un début de vidéo à la demande par abonnement plateforme dite vertueuse ça c'est très vague comme terme 22 mois la première fenêtre gratuite donc là ça commence à être diffusé en clair tf1 m6 france 2 etc 30 mois c'est la deuxième fenêtre gratuite télévision en clair n'ayant pas d'engagement d'investissement dans le financement d'oeuvres européennes donc là on est plus sur des petites chaînes genre paris première ses stars et c'est 30 mois vidéo à la demande par abonnement netflix etc 36 mois vidéo à la demande par abonnement non vertueuse hop on passe à nouveau sur netflix et là en plus on ajoute disney plus et amazon vidéo et 44 mois c'est mis à la disposition vidéo à la demande gratuite vous voyez c'est très compliqué et c'est très dense j'ai mis la petite chronologie à côté pour vous soyez pas perdus mais vous voyez c'est quand même très compliqué mais ça ça nécessitait parce que c'est un parcours qui permet à une oeuvre de vivre parce qu'il faut vous dire que s'il n'y avait pas ce parcours une oeuvre elle fait ce qu'elle veut et heureusement ça permet quand même à certains films de pouvoir survivre il faut vous dire que aussi ce parcours modifie un peu et change en fonction du nombre d'entrées que fait le film parce que nous en france et dans pas mal de pays d'europe on compte en entrée c'est possible que ça change prochainement mais normalement en ce moment on compte encore en entrée aux états unis compte en millions de dollars donc c'est pour ça que pour eux c'est un peu plus compliqué s'ils avaient envie de mettre en place une chronologie des médias nous étant donné qu'on compte en entrée il ya une petite règle particulière qui joue sur le nombre de mois que je viens d'évoquer qu'il est réduit de à peu près 25% je crois qui fait que si un film fait moins de 100 mille entrées le parcours va ça va s'accélérer pour lui pour faire en sorte que sa vie ne soit pas trop écourtée parce que si on n'en parle plus du tout du film vu qu'il a fait moins de 100 mille entrées il faut continuer à l'exploiter parce que tu peux pas garder le même rythme si tu gardes les quatre mois puis les huit mois etc le film il va crever donc du coup quatre mois la sortie en dvd c'est trois mois du coup pour les films de 100 mille entrées puis six mois pour la première diffusion télé et ainsi de suite c'est pour ça que vous voyez des fois des films qui passent sur canal plus vous vous dites mais c'est bizarre il est sorti il n'y a même pas six mois au cinéma comment ça se fait qu'il débarque déjà sur canal plus voilà c'est un petit peu l'idée mais donc voilà c'est vraiment dans le but d'aider un film à vivre à la base en tout cas la chronologie des médias je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est magouille et compagnie parce que canal plus etc je pense qu'à la base il ya vraiment pour envie de vouloir permettre un film de vivre le plus longtemps possible auprès de certaines personnes et donc du coup la question que vous posez c'est pourquoi tout le monde en parle actuellement je vous avoue que moi aussi je me suis posé la question et que j'ai pas trop trop compris pourquoi bon la raison évidente c'est l'arrivée de disney plus mais l'autre question que je me suis posé c'est pourquoi on n'en a pas plus parlé que ça avec netflix ou avec amazon prime vidéo ou avec plein de trucs comme ça en fait c'est tout simplement parce qu'avec disney plus les gens sont rendu compte qu'en france il manquait beaucoup de films à black panther il n'y a pas ant-man and the wasp il n'y a pas les spider-man ou certains il n'y a pas avengers endgame mais en même temps c'est des films qui sont très récents et donc la chronologie des médias ben oui certains la trouvent injuste je peux trouver ça d'accord oui c'est peut-être injuste si on a absolument envie de vouloir voir un film en en vidéo à la demande mais en soit sinon parce que c'est injuste ça on en parlera après mais donc vous voyez avec l'arrivée de disney plus il ya eu vu que disney plus exploite notamment les films du mcu ou certains autres films ou certains live actions qu'ils ont fait tout récemment et ben là il ya eu un vrai élan parce que ce sont des films qui pour la plupart font partie du top 10 des meilleures entrées chaque année en salle de cinéma meilleures entrées comme meilleures recettes allant du milliard ou deux milliards voire même aux trois milliards donc du coup ben les gens s'y attardent les gens se disent attendez c'est pas normal comment ça se fait que j'ai pas le droit de voir mon film ça se fait pas et donc du coup les gens ont commencé à découvrir ça la chronologie des médias et on commençait à se dire oh mon dieu c'est le diable la chronologie des médias c'est scandaleux ça m'empêche de voir avengers endgame sur disney plus vive nord vpn qui me permet de pouvoir le regarder en faisant croire que je suis aux états unis et il ya oui si vous voulez il ya ça sinon vous avez l'abonnement canal plus qui permet d'avoir disney plus et qui en même temps bas vous permet d'avoir avengers endgame parce qu'il est disponible sur la plateforme vod de canal plus comme la si bien dit in the panda compte si on veut trouver magouiller compagnie a pas forcément besoin d'un vpn partie de ces gens là mais donc voilà le contexte est replacé à la base les gens sont mis en parler parce qu'avec disney plus il a manqué des choses sur la plateforme et d'un seul coup on s'est demandé qu'est ce que c'était que ce truc horrible qui empêchait les cinéphiles de pouvoir apprécier avengers endgame sur une plateforme de vod comme disney plus est donc la question qui va servir d'ouverture et de conclusion à cette vidéo est la suivante est ce bon ou mauvais la chronologie des médias alors moi je fais partie de ces gens qui estiment que la chronologie des médias est utile à un film parce que il ya beaucoup de films sans la chronologie des médias qui serait mort née mais vraiment quand je dis mort née c'est mort née parce que personne n'en aurait parlé parce que personne ne les aurait évoqué ou parce que personne n'aurait eu envie d'en parler et vous le savez sur cette chaîne on aime beaucoup parler des films dont personne d'autre ne parle l'intérêt de la chronologie des médias est avant tout donc de pouvoir permettre un film d'avoir une durée de vie plus longue que simplement celle de l'exploitation en salle et surtout de faire en sorte qu'ils ne se perdent pas dans un flot d'autres projets parce que si vous enlevez la chronologie des médias le film il sort en salle il a une petite promo en salle et après c'est fini si une plateforme de vod peut le récupérer c'est fini il peut plus vivre le film sa sortie dvd tout le monde va s'en foutre sa sortie télé qui s'intéresse il est dispo sur netflix il n'y a pas d'intérêt à l'avoir sa sortie sur les premières chaînes de télé bah pareil les chaînes de télé font pas leur quota d'entrée donc c'est mort bah du coup la redevance elle augmente et ainsi de suite si vous enlevez la chronologie des médias concrètement ça fout en l'air tout un système qui aujourd'hui est fait en sorte pour donner lieu à d'autres films parce que il ya la fameuse avance sur recerte que propose le cnc à certains films c'est à dire que les films qui n'arrivent pas à rentrer dans leurs frais on arrive à compenser ça par les autres films qui font beaucoup d'entrées qui eux n'ont pas forcément besoin de la chronologie des médias mais ils sont quand même attachés parce que si on les enlève de la chronologie des médias les gens ont commencé à se dire c'est bizarre par exemple le chant du loup il a fait plein d'entrées et il fait pas partie de la chronologie des médias parce qu'il ya quelqu'un qui a décidé de le sortir avant c'est ça moi que je trouve intéressant c'est que justement par le biais de ce principe de la chronologie des médias par le biais de cette idée qu'un film va d'abord avoir son exploitation en salle puis son exploitation en dvd et son exploitation en vod en svod puis ensuite en télé gratuite puis ensuite sur netflix etc puis ensuite en gratuit ça permet un film de pouvoir continuer à vivre et de relancer l'intérêt imaginez tous les films s'il n'y avait pas eu ça qui serait tombé littéralement dans l'oubli dont personne n'aurait jamais parlé moi quand j'y pense je me dis qu'il ya beaucoup de films si on n'avait pas la chronologie des médias les fait clubs les trucs comme ça on n'en parle plus donc toujours remettre un contexte ne pas hurler au scandale parce que d'un seul coup il n'y a pas avengers endgame de disponible sur disney plus ou parce qu'il manque des choses après le cas disney plus moi je m'y attarderais pas parce que ça ne m'intéresse pas du tout mais il ya plein d'autres gens qui en parlent qui parle du fait que c'est incomplet qui parle du fait qu'il manque beaucoup de choses qui a un problème de censure ça c'est clair et net visiblement il n'y a pas trop de questions à se poser là dessus mais en tout cas sur la chronologie des médias disney plus m'en fout et la chronologie des médias je la trouve très bien telle qu'elle est parce que oui c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir en sortant de la salle se dire ouais dans deux mois je le regarde sur netflix tel film bah non tu attends comme tout le monde et puis tu retournes voir au cinéma si tu as vraiment envie mais tellement de films aujourd'hui on va pas non plus se plaindre parce que tel film parce qu'on l'a adoré il débarque pas d'un seul coup tout de suite sur netflix dès le moment où il est disponible en dvd c'est intéressant justement de pouvoir lui permettre de vivre et je fais aussi partie de ces gens qui sont très fans du support physique et qui achètent régulièrement des blu ray des dvd pour continuer de soutenir la production du gel parce que c'est pas uniquement une histoire de matérialiste ou pas matérialiste ou fan du support physique ou pas c'est aussi le fait que lorsque tu achètes un dvd ou un blu ray tu soutiens concrètement le film plus concrètement que si tu attends qu'il soit dispos sur netflix ou sur une plateforme de vod c'est un autre débat on aura l'occasion d'en parler mais voilà je trouve qu'il ya aussi cette idée de soutien et ce fait que d'avoir une chronologie de cet ordre là ça permet un film d'avoir du soutien au fur et à mesure de sa carrière et de ne pas tomber dans l'oubli et ça je trouve que c'est important de se dire qu'un film ne doit pas tomber dans l'oubli aucun film ne mérite de tomber dans l'oubli même la pire merde du monde elle n'a pas le droit de tomber dans l'oubli parce que elle arrivera quand même à divertir quelqu'un et ce quelqu'un il sera content de pouvoir soutenir ce film je pense que c'est surtout ça qu'il faut garder en tête qu'on la trouve bonne ou mauvaise cette chronologie des médias au moins derrière elle permet à des films d'avoir un soutien d'avoir une reconnaissance et d'avoir une durée de vie plus longue que simplement trois mois d'exploitation en salle qui se limite souvent des fois juste quelques semaines et basta voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur la chronologie des médias je sais pas si ça vous aura satisfait ou si ça aura été intéressant ou ludique le but c'était avant tout de donner un point de vue et surtout de faire en sorte d'aller dans le sens positif de cette chronologie des médias et de ne pas essayer de la descendre comme c'était une nécessité évidente parce que j'ai un peu l'impression que il faut la descendre parce que elle empêche certains films d'être visible instantanément et aujourd'hui on a tendance à privilégier l'instantanéité de pas se dire qu' il faut prendre son mal en patience et attendre un petit peu c'est bien des fois d'attendre ça permet de ne pas forcément trop mettre de pression sur quelque chose ça permet surtout de laisser mûrir et ensuite peut-être de mieux apprécier le fait de revoir tel film parce que moi je sais qu'il ya beaucoup de films j'attendais avec impatience qu'ils sortent en dvd en blu ray et dès que je les revoyais je me disais ça valait le coup d'attendre gardez ça en tête mettez dans vos commentaires sous la vidéo ce que vous en pensez vous également et je vais vous dire qu'on va se retrouver ici pour regarder des films chez soi parce que c'est bien de regarder des films chez soi et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus ou ce fut un sujet vaste on a essayé de le synthétiser